citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 12 septembre 2023 nous nous excusons pour les 30 minutes de retard qui sont indépendants de notre volonté on va commencer avec une très bonne nouvelle c'est qu'à l'INS on vous avait annoncé qu'à l'institut national de statistiques sur toute l'étendue du territoire une grève devait se faire hier lundi 11 septembre par la grâce de dieu les syndicats et la direction ont réussi à trouver un terrain d'entente et donc finalement c'était pour leurs conditions salariales qu'ils faisaient la grève finalement il y aura une révalorisation salariale au plus tard le 31 janvier 2024 et la pleure profil de carrière sera appliqué le 1er mai 2024 ils ont aussi mis sur pied un comité de travail pour poursuivre le dialogue social afin de faire en sorte que l'entreprise se porte mieux voilà donc félicitations aux syndicats de l'INS la lutte continue on espère que les promesses seront tenues voilà donc par rapport à la colère des citoyens à san pedro dans la sous préfecture de doba dans le village de dada gadji voilà les eaux et forêts fatiguent les planteurs là bas il paraît qu'ils sont sur toutes les pistes et si tu sortes en cacao de la brousse que dans ta kiala on a vu bois mort ou bien on a vu des feuilles de palmiers c'est un problème alors que selon la loi il ya des prélèvements que les paysans peuvent faire même dans la forêt placée à sa une exploitation c'est différent d'un prélèvement donc comme les paysans ne connaissent pas leurs droits on en abuse et on leur colle des amendes qui les fatiguent donc vraiment des paysans de dagadji se sont pleins à nous on interpelle les responsables des eaux et forêts demandez quand même à vos éléments là de se discipliner il ya déjà la chéreté de la vie tout le monde souffre faut pas qu'ils ont ils fassent du zèle et qu'ils répriment les pauvres populations qui n'ont rien fait prélevé le bois mort là c'est normal c'est pas un délit couper quelques palmiers les feuilles de palmiers dans la brousse là les palmiers la pousse comme ça on peut couper quel est le problème donc vraiment essayer de voir ça parce que nos paysans souffrent déjà on paye pas bien leurs produits c'est encore pour passer simplement sur une route ils doivent payer des choses parce qu'ils ont prélevé des éléments naturels qu'ils ont le droit de prélever vraiment c'est c'est pas bon voilà les admis au bac qui ont eu zéro de moyenne comme moyenne de général annuel sur le coulant là en tout cas ils ont des problèmes pour faire leur préinscription on avait déjà parlé de ce problème qui a été à la base de l'échec de beaucoup d'élèves on nous a dit que c'était les élèves les établissements qui n'avaient pas à remonter les moyennes à temps à et malheureusement aussi on a constaté que c'est seulement dans les écoles privées que ce problème là s'est posé voilà c'est pas dans les écoles publiques donc vraiment yako à tous ceux qui subissent à référer vous à la au ministère de l'éducation nationale je sais pas si on peut encore fait quelque chose pour vous mais vraiment yako à vous voilà depuis 2019 les enseignants qui ont été admis au concours professionnel exceptionnel de grade à 5 pour être inspecteur principal se plaint que depuis là ils n'ont pas encore eu leur arrêté de nomination de promotion plus tôt voilà donc ça 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 n'avance pas et à beaucoup de cas comme ça voilà toujours avec nos parents planteurs vous avez vu qu'il ya eu un moment où les planteurs de cacao sont fait une manifestation pour laquelle on a même emprisonné c'était après on les a relâchés concernant les fonds de la co vide qui était alloué aux planteurs il se trouve que les planteurs dv a aussi subissent la même injustice en 2020 face à la crise de la co vide il ya la promac l'association des professionnels du caoutchouc naturel de côte d'ivoire c'est eux qui gèrent les planteurs dv à la il avait lancé une identification des planteurs afin de bénéficier des fonds de la co vide malheureusement ils n'ont jamais reçu ces fonds là et à 5 milliards qui devait leur être distribué donc ils nous ont saisi pour que nous puissions en parler ceux qui dirigent la promac là c'est à vous qu'on parle donner l'argent des planteurs s'il vous plaît voilà il ya une usine à tabou qui s'appelle sopalme il paraît que là bas les conditions de travail sont vraiment difficile et les inspecteurs du travail ne font rien pour soutenir les travailleurs donc on veut interpeller l'inspection du travail de 200 pédro leur demander vraiment de se mettre au travail parce que la zone de 100 pédro à beaucoup beaucoup d'usines et tous les travailleurs pratiquement se plaignent des conditions de travail et tout le monde se plaît de la complicité de l'inspection du travail avec les les employeurs donc vraiment on veut interpeller le ministre en charge de l'emploi ou dit que vraiment il faut que on essaie de voir comment aider ces travailleurs là faut que les inspecteurs du travail fassent le travail voilà depuis 2008 aussi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ne reçoivent pas de primes d'indemnité pour l'encadrement des inspecteurs pédagogiques cette prime là s'élèverait en principe à 125 mille et les négociations n'aboutissent pas depuis ce qui est vraiment dommage voilà donc on continue sur les plaintes bon on a vu un nous tous sur la toile un communiqué du ministère de la justice qui a annoncé que depuis le 24 juillet 2023 il ya plus de 17000 imprimés de certificats de nationalité et de casier judiciaire qui ont disparu ça c'est un gros problème qu'est ce que les gens vont en faire ils ont donné les numéros de ces ces imprimés qui ont disparu là mais vraiment faut que le ministère prenne cette disposition pour ne plus que ce genre de choses arrive voilà ceux qui donnent leur maison aux gardes pénitentiaires se plaigne on vous avait dit avec la police que on ne payait pas les baux et que ça fatiguait les gens il ya aussi ceux des gardes pénitentiaires qui se plaignent on ne paye pas les baux il faut que le propriétaire de la maison vienne négocier à l'administration pénitentiaire au niveau de aux environs du 22e à gré là avant de pouvoir être payé vraiment il faut il faut mettre de l'ordre dans tout ça les gens se plaignent aussi toujours des banques on vous avait déjà dit et il ya des noms de certaines banques qui reviennent si ça continue on sera obligé de les citer on veut pas leur faire de la mauvaise publicité mais ça ça commence à être écurrent donc quand quelqu'un vient chez vous il est libre de partir quand il veut de la même manière il est venu à donner lui ses papiers il va partir on fatigue les gens pour chaque même temps la personne reste dans la même banque qui veut délocaliser son compte parce que lui-même il a été affecté tout ça là on fatigue les gens pour ça rendait les services beaucoup plus fluides s'il vous plaît les travailleurs ont déjà assez de problèmes quand ils ont des problèmes avec leurs banques c'est encore plus difficile voilà donc on va parler de la chéreté de la vie chéreté de la vie là c'est pas aujourd'hui on a commencé à parler de ça et c'est pas nouveau on avait même lancé des villes mortes on avait lancé des choses mais il ya non qui réagissent comme s'ils ont le marché à part alors que c'est un problème qui est général et c'est un problème qui est sérieux et par rapport à ce problème de chéreté de la vie on avait dénoncé le nombre pléthorique de l'effectif du gouvernement un moment le président a fait semblant de vouloir diminuer mais finalement on est toujours à une quarantaine de ministres et il ya les institutions budgétiques ont fonctionné très bien simplement avec une assemblée nationale ils sont venus ajouter les sénateurs tout ça c'est de l'argent du contribuable qui s'en va qui aurait pu servir davantage les populations tant en matière d'infrastructures socio-économiques de base que par rapport à la stabilisation des prix pour éviter que la cherté de la vie ne soit effective on avait parlé aussi des ministres gouverneurs on sait pas à quoi ils servent on a des préfets de région on a des présidents de conseils régionaux c'est malgré ça là ils sont allés encore prendre 14 ministres gouverneurs tout ça pour gaspiller l'argent du contribuable donc vraiment maintenant on est en train de parler là les denrées alimentaires ont augmenté mais vraiment tout la pluviométrie a été bonne cette année donc les produits viviers là il y en a à profusion mais c'est chez les produits importés là même on n'en parle pas et depuis deux semaines tous les jours le prix du riz augmente je vous citerai ici les prix de chaque qualité de riz bon on va pas revenir dessus mais les augmentations là c'est en moyenne 3000 francs sur chaque sac de riz et les gens ne font rien depuis le 1er août le président a parlé ils ont stabilisé les prix mais c'est pas vrai on sait pas si c'est le ministre du commerce qui ne lui dit pas la vérité ou bien qu'est ce qui se passe mais il ya un problème et les populations sont asphyxiés mais dans la même là il ya des femmes même aux marchés là et prennent crédit on avait fait des focus l'année passée où on vous avait montré tout ça on va refaire encore vous montrer les réalités des ménagères des commerçants passer la convention si c'est pas leur faute est au prix auquel ils prennent là ils sont obligés de mettre le match dessus donc c'est vraiment toute une chaîne et comme on vous disait là ça c'est ce que les gens ne vous disent pas le gouvernement fait semblant de nous aider mais la réalité là c'est que tous ceux qui nous gouvernent chacun tient un pan de l'économie donc vous allez aller fouiller à fait de riz là tous ceux qui sont derrière ça là vous serez détonné l'importation là ça arrange nos gouvernants sinon pas d'ivoire on dit notre économie est basée sur l'agriculture depuis ou fouet depuis le président fouet notre économie est basée sur l'agriculture vous croyez que c'est difficile de faire en sorte que avec nos bafons que nous avons du nord au sud d'est en ouest on est une autosuffisance alimentaire on est une autosuffisance en riz c'est une question de volonté politique un moment même le régime actuel est créé carrément un ministère du riz alors qu'au sein du ministère de l'agriculture il y avait l'office national du riz donc c'est simplement une question de volonté politique si aujourd'hui le gouvernement décide que nous l'a en 2024 on va être autosuffisant riz on le sera le riz là il ya deux cycles il ya des riz de trois mois il ya des riz de six mois et le cnra même la travail tellement bien qu'ils ont plein de deux variétés comme ça la grao tout ça mais on n'exploite pas les résultats de la recherche pas et ça les intéresse pas ils doivent faire leurs affaires avec le riz importé donc nous là c'est nous qui payons pour ça sinon c'est pas compliqué donc vraiment à faire de de cherté de la ville à ça devient sérieux et comme on l'avait déjà dit on le répète ça fait trois mois on n'a pas augmenté le carburant mais le transport est cher le transport augmente et il ya une anarchie dans la fixation des prix chacun se lève il fait ce qu'il veut il ya aucune régulation donc vraiment on est oppressé de toutes parts on sait pas ce que les associations de consommateurs font ils sont là il ya même plus de cinq associations de consommateurs les populations sont là les populations souffrent vous êtes dans vos bureaux vous mangez vos subventions vous ne faites rien pour le peuple en tout cas c'est pas sérieux c'est pas sérieux on veut vraiment interpeller le gouvernement faites quelque chose parce que on dit qu'on titres sur la corde la finie pas selon donc faites très attention c'est pas c'est pas bien que des choses se passent comme ça voilà donc c'est dans ce contexte aussi de cherté de la vie que la rentrée c'est fait la rentrée c'est fait elle est en cours pour les élèves du préscolaire du primaire et du secondaire depuis hier 11 septembre mais il y a beaucoup de problèmes les établissements privés ont augmenté les prix des scolarités mais le pire c'est que même dans le public là à l'heure où on parle de l'école gratuite là il ya plein d'écoles publiques qui demandent de l'argent aux parents il ya des établissements même là à propos d'ici là c'est en 30 et 40 milles on demande à chaque parent dans les écoles publiques on va pas citer ces établissements là mais on aimerait dire au ministère de l'éducation nationale que l'école n'est pas gratuite et que même dans le public on nous maltraite à propos dit principalement l'inspection a fait une réunion avec les directeurs ou dit qu'il ne faut pas que on augmente mais ça se fait ça se fait on peut citer par exemple le groupe scolaire le groupe scolaire groupement 4000 c1 à cocody on demande 30 à 40 milles aux parents si tu n'as pas donné ça on n'est pas ton enfant et il s'agit de l'école publique donc vraiment fait quelque chose dans les mêmes écoles là aussi les choses comme on appelle ça les projets cela il paraît que les gens bloquent les projets on en avait parlé la dernière fois au niveau des traînes et des iep et les présidents de coges n'ose pas se plaindre à des écoles qui reçoivent à des écoles qui ne soient pas sous prétexte qu'ils ont utilisé ça pour organiser les compositions donc vraiment que les inspecteurs des qui sont au ministère essaie de voir comment régler tous ces problèmes tous ces problèmes là parce que c'est pas bon c'est pas bon les budgets aussi des responsables des proviseurs ne sont pas donnés à temps non seulement pour certains établissements c'est insuffisant mais c'est pas donné à temps ce qui fait quand même à la rentrée là si des parents d'élèves n'ont pas offert des cartons de craie n'y a pas de craie le minimum même pour qu'on puisse enseigner là il y en a pas donc ça aussi essayer de voir ça c'est pas normal que les budgets arrive en retard ou ce qui concerne les proviseurs des lycées voilà il ya un autre point encore qui concerne l'école c'est la tarification abusive des cas de transport les parents souffrent on nous a donné un petit exemple de coumasser au lycée d'excellence ados et environ 31 km le cas 18000 mais de coumasser au lycée sainte marie où c'est seulement environ 12 km là-bas c'est trente mille maintenant le pire c'est qu'il ya des établissements comme à saint marie là où on dit aux parents de payer trois mois on a beaucoup d'enfants à scolariser ceux qui n'ont pas de gros moyens c'est payer au moins le mois qui les arrangent mais si je dois payer trois mois de cantine ou bien trois mois de transports pour un seul enfant et les autres donc vraiment que les responsables d'établissement là pense un peu aux parents on sait que vous voulez l'argent mais prenez ça doucement doucement de façon on n'est pas on est obligé de payer mais un coup comme ça trois mois c'est trop et les tarifs sont souvent abusifs donc vraiment essayer essayer de revoir ça le dernier point qu'on va aborder pour aujourd'hui en ce qui concerne la rentrée scolaire c'est le fait que on est rapproché la rentrée universitaire de la rentrée scolaire actuelle il paraît que les affectations vont sortir du 20 ou 22 septembre et la rentrée est au 2 octobre franchement c'est les mêmes parents les mêmes parents qui sont au prescolaire au primaire et au secondaire là c'est les mêmes là qui ont aussi des enfants au niveau universitaire donc à la rentrée et les deux rentrées sont rapprochés comme ça vraiment ça asphyxie un peu les parents voilà il ya eu un moment où on avait mis les entrées universitaires à partir de novembre décembre parfois même janvier c'est beaucoup plus supportable pour les parents surtout dans ce contexte de cherté de la vie où on se plaît déjà des scolarités on se plaît de toutes les charges liées à la scolarisation des enfants s'il faut encore que les rentrées la soirée comme ça franchement ça fatigue les parents vraiment il ya quoi nous tous on n'a pas le choix on est obligé de subir tout ce qu'on peut faire c'est dénoncer et c'est ce qu'on est en train de faire et on espère que vraiment les choses vont s'améliorer voilà en ce qui concerne nos sujets du jour on va terminer sur le sujet des élections c'est vrai on a fait un focus où nous avons donné notre rapport d'observation des élections et vous avez vu tout ce qu'on a dit et dans tout ce qu'on a dit là ce qui est important c'est notre conclusion la conclusion là c'est la dissolution de la série et on veut insister dessus et on interpelle sur tous les responsables de l'opposition parce que c'est vous qui suivait tout comme si vous êtes là pour accompagner la après maintenant vous venez vous plaît je sais pas pourquoi vous plaignez les conditions dans lesquelles on s'en va aux élections là c'est ça qui détermine les résultats et quand déjà la série elle-même n'est pas crédible et puis au lieu de demain sa réforme vous battez pour entrer dedans maintenant vous êtes rentré dedans ça vous a donné quoi lier mais c'est pas possible on a dit que la série il a sa composition n'est pas bonne faut qu'on la réforme c'est devant vous on n'a pas fait les formes en affaires de composition et puis on entend des faits élections et même sérieux et c'est cette même série qui à chaque fois organisent des élections où on a les mêmes irrégularités c'est ça on appelle un compétence là parce que tu fais quelque chose aujourd'hui il ya des choses qui n'ont pas été tu fais un bilan et puis la prochaine fois là tu améliore mais si toutes les fois c'est les mêmes problèmes parfois même pire c'est qu'il ya un problème de compétence jusqu'à le présent de la série lui-même ou sa bouche ou dit oui il ya des agents électoraux qui sont pas bien qu'ils sont mais c'est à vous qu'il est formé c'est vous qui les recruter c'est comment donc vraiment on veut revenir sur ça la série et doit être dissoute parce qu'elle travaille mal et travail mal c'est surtout le processus la première chose là c'est la loi électorale elle-même c'est des à eaux que vous appelez chaque fois fait un problème là la cd à eau là elle a un protocole additionnel du 21 décembre 2001 qui a dit que les lois électorales ne doit pas être modifiée six mois avant les élections le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance donc ça vous arrange vous respectez les tests quand ça ne vous arrange pas vous ne respectez pas les textes et dans notre pays si l'on est habitué à ça c'est pas de violation constitutionnelle c'est violation de nos lois donc ce que vous ne savez pas c'est que le en juillet 2023 à tout près là donc à deux mois des élections là le code électoral a été modifié par ordonnance et c'est l'ordonnance numéro 2023 672 du 12 juillet 2023 instituant des dispositions dérogatoires au code électoral et c'est quand on a vu ce texte là qu'on a compris pourquoi est ce que on a fixé la sénatoriale aux 16 alors que les municipales et les régionales se tenaient le 2 parce que selon le code électoral qui a été modifié en 2020 dans l'article 199 il ya la procédure du contentieux et dans l'article 199 il est écrit que quand il ya un contentieux celui qui se plaît là il a cinq jours francs pour pouvoir déposer sa plainte la modification ils ont fait en juillet et c'est pas évident que tout le monde soit au courant des dents ils ont limité ça à trois jours et c'est même pas trois jours fin ça veut dire quoi ça veut dire on organise les élections samedi 6 jusqu'au lundi tu n'as pas déployé ton recours c'est fini parce que les jours français les jours ouvrable et ce même article 199 là a été modifié aussi pour dire que quand un candidat se plaît son adversaire dans l'ancien 199 il avait 15 jours où se défendent ils ont réduit ça en quoi trois jours donc ils ont tout réduit comme ça à six jours c'est pour ça que ils peuvent organiser une chose qu'on appelle ça les sénateurs sénatorial deux semaines après alors que c'est ce qu'on élit le 2 septembre là c'est eux encore qu'ils seront votés pour les sénateurs mais les articles qui disent avoir modifié la la tic sont 711 120 141 140 262 170 190 111 199 et 203 il n'a pas modifié l'article 200 or l'article 210 que le conseil d'état lui là et moi pour statuer donc si on prend les et moi du conseil d'état on peut pas mettre les sénatorial aux choses si vous avez réduit les autres là de cinq jours à trois jours de deux quinze jours à trois jours vous avez oublié de réduire pour le conseil d'état on dit lui il a un mois l'article 200 vous n'avez pas modifié ça et l'article 200 indique en cas d'annulation des élections il ya trois mois pour répondre les élections donc comme vous même vous n'aider à préparer toute la tricherie vous savez comment les choses vont se passer vous ne tenez pas compte de ces articles là en se disant bon on sait jamais ce qui va se passer prévoyons les sénatorial trois mois après là ça prend en compte tous ces articles vous mettez deux semaines après parce que vous savez comment vous allez faire pour maîtriser tout ça et je parie que certains candidats n'étaient même pas informé de cette ordonnance qui a été prise en juillet en violation du protocole additionnel de la cdao qui dit que six mois avant les élections on ne modifie pas les lois électorales et c'est vous là qui est des donneurs de leçons dans d'autres pays bon c'est nous même on cherche tout ça aussi donc bon vraiment nous on veut interpeller l'opposition à ça nous là on est société civile c'est pas nous qui candidatons c'est pour ça qu'on a dit donnez nous ce il a même si si vous ne donnez pas que j'ai pas les condis sociétés civiles et vous voulez forcément être juge est parti et donc finalement en dehors de ce côté juridique que je viens d'évoquer pour dire que on ne fait pas bien les choses dans notre pays et que cette série il ne travaille pas comme il se doit il ya le fait que pour les accréditations ils n'ont pas été correct aussi eux mêmes ils ont donné une liste de choses à fournir nous on a tout donné on dit non on ne donne pas et il ya des gens à qui ils ont donné avant qu'ils ne satisfassent aux conditions c'est pas sérieux et c'est dans ça on est les irrégularités la même qu'on n'en parle pas à beauville ou fleur à kenbo c'est vu encore voler sa victoire là bas là les bureaux de vote ont fermé les pv ont été signés à 17 heures et c'est après ça on s'en va ouvrir le vote encore pour qui on ne sait pas et tout ça ça compte dans les résultats il ya un problème donc à nous on dit que la série est incompétente là on ne parle même pas des personnes qui composent là on ne la connaît pas on n'a pas affaire à eux on entend le palais des principes est ce qu'ils travaillent selon les principes est ce qu'ils travaillent selon la loi c'est de ça qu'il s'agit la réponse est non pas la réponse est non là qu'est ce qu'on fait et c'est la même série là comme on l'a dit qu'ils continuent d'organiser les choses et puis la violence partout dans la série locale même là y'a pas société civile des noms alors qu'en principe il devait être des temps donc avec tous ces dysfonctionnements là on doit dissoudre la série et faire en sorte que on est une série crédible qui puisse nous éviter toute cette chérie qui puisse nous éviter toute cette violence et ça c'est de la responsabilité principalement de l'opposition d'abord assez sérieux on invite dans les dialogues politiques ils font pas bilan de l'ancien dialogue ils viennent s'asseoir ils font le dialogue on sait même pas ce qu'ils obtiennent et c'est les mêmes là qui viennent encore se plaindre frère c'est vraiment dommage nous autres là ils savent qu'ils peuvent pas nous éviter dans le dialogue à son appareil jouer les moutons à bas ce qu'on doit dire on va dire si elle s'est bloqué s'est bloqué si ça avancé aussi ça qu'on s'est compris donc vraiment yako yako à tous ceux qui ont perdu félicitations à ceux qui ont gagné loyalement ya quoi tous ceux qui ont perdu fait le bilan de tout ça là et puis essayer de voir comment on peut changer cette série ou que 2025 se passe dans la vraie paix voilà merci beaucoup donc on va terminer avec nos infos aci actuellement nous sommes en train d'organiser les bases d'ici la fin de cette semaine on va vous donner les contacts de nos superviseurs qui vont recueillir les adhésions parce que jusqu'à présent les adhésions c'était sur le numéro qu'on vous donner ou bien une boxe mais on a partagé le pays en sept secteurs que chaque superviseur gère et donc ces superviseurs là on va vous donner leur liste vous allez les contacter vous allez vous organiser et puis on va venir investir les responsables de nos bases on vous a dit que en 2026 là puisque nos députés on sait pas pour qui ils sont députés en dehors d'un saleté moco qui fait des efforts sur certaines thématiques les autres là ils ne nous informent de rien ils ne nous consultent sur rien et ils sont là dont on dit en 2026 à nous on arrive c'est ça on a été préparé comme ça la société civile la oua sont vous parlementaire puisque vous les députés vous ne faites pas votre travail vous ne travaillez pas pour le peuple vous savez pourquoi vous êtes là bas nous on va se préparer ou être là bas nous même comme ça nous même on va parler en notre nom donc vraiment tous ceux qui sont d'accord avec cette façon de voir les choses nous vous attendons à assez on va faire les choses propres et puis nous même on va défendre nos intérêts on va arrêter de bavarder dans les directs pour arriver à l'hémicycle là bas donc on veut se préparer tous ceux qui sont d'accord avec cette vision venez avec nous on va travailler pour le peuple on va travailler pour nous mêmes et on va voir ce que ça va donner nous sommes convaincus que ça va nous donner un changement qualitatif ça va nous permettre de réellement changer les choses voilà hier on a eu une rencontre avec le chide dh c'est la chambre haute internationale pour la défense de la dignité humaine qui est dirigée par maître roseline à casseripa qui par ailleurs est mon avocat donc vraiment on était au lancement de cette organisation le 28 juillet dernier on est vraiment très content qu'il y ait une organisation soeur qui soit dans la même vision que nous l'union faisant la force nous avons décidé de travailler ensemble et très bientôt vous allez voir ce que ça va donner comme résultat voilà on aimerait rappeler aussi que tous les premiers dimanches du mois nous sommes sur main radio c'est une radio en ligne qui est basée aux états unis et elle nous permet de nous exprimer sur l'actualité du mois avec tous ceux qui souhaiteraient échanger avec nous donc notre prochain rendez vous c'est le dimanche 1er octobre préparez vous préparez vos questions et à ce que nous mêmes nous venons vous livrer et à vous même vos préoccupations auxquelles on répond voilà j'avais annoncé que tous les dimanches à 19h30 on aura une petite rencontre sur tik tok depuis le dimanche passé on n'a pas pu le faire mais je vous promets que dimanche prochain ça sera effectif donc rendez vous dimanche prochain à 19h30 pour parler avec les jeunes des problèmes du pays on espère que la jeunesse consciente sera au rendez vous on a aussi un gofondmi comme on vous l'a dit là nous là on n'a pas de subventions et on n'a pas encore commencé aussi avec nos cotisations donc on a besoin que ceux qui comprennent la lutte nous aide parce que c'est pas facile pour nous voilà il ya rien qui n'est un coût et nous sommes obligés de travailler on a donc besoin d'aide financière on a aussi besoin d'aide en matériel de communication on en a déjà parlé on le rappelle des portables avec de bonnes résolutions des caméras des micro cravate des comment on appelle ça les trépieds enfin tout ce qu'on prend pour communiquer du matériel de bureau qu'on puisse équiper notre siège en tout cas on compte sur les bonnes volontés le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre ou les dons comme pour les adhésions c'est le 0700 84 85 81 voilà vous pouvez aussi me contacter une box dans la boîte de pulcherie ballet officiel vraiment merci à tous ceux qui nous soutiennent nous vous donnons rendez vous mardi prochain pour notre prochain direct